Alors Jean-Séastien, puisque Karine a à moitié dévoilé l'affiche, ayant l'affiche au complet pour les finales d'âme de l'US Open. Oui, ça vient de se finir, alors allez, je vous l'annonce, Serena Williams, elle a un petit peu gâché le plaisir, Karine, s'est qualifiée pour la finale de l'US Open, on la connaît, Serena Williams, 37 ans, c'est une grande habituée de ses rendez-vous, mais en face, une surprise, c'est une Canadienne de 19 ans qui s'appelle Bianca Andrescu, et donc Serena Williams, la voici, 23 victoires en grand chelem au compteur, quand même 6 fois lauréate à New York, elle était opposée à l'Ukrainienne Elinas Vitolina en demi, 5ème mondial, une demi-finale qu'elle a totalement dominée, notamment par sa puissance, regardez ici, parfois elle a laissé l'adversaire comme ça à 3 mètres, et donc, elle a gagné en 1h10 l'américaine Victoire Express, 6-3, 6-1, Williams qui jouera donc sa 10ème finale à New York, avec l'ambition évidemment de remporter ce trophée pour la 7ème fois, donc elle est au rendez-vous, Serena Williams, elle est chez elle, elle sera dure à battre évidemment sur ce central à New York. En face, et bien il y aura Bianca Andrescu, Canadienne 15ème mondiale, 19 ans seulement je l'ai dit, qui a battu la Suissesse Belinda Beckic, l'une et l'autre à viser leur première finale en grand chelem, ce sera donc la Canadienne victorieuse elle aussi en 2-7, le score 7-6, 7-5 en 2h13, Andrescu qui va donc défier Serena Williams, 5ème défi. – Je crois qu'elle soit solide et qu'elle ne s'est pas impressionnée. – Oui, le stress peut-être un petit peu, première finale de grand chelem, c'est jamais facile, puis en face… – Aux Etats-Unis, juste. – Juste chez elle, Serena Williams sur son terrain, je crois que sa première victoire en grand chelem date de 99, imaginez la longévité de ce parcours, incroyable. – C'est ça le sport. Du basket avec une jolie balade française, dites donc que j'avais peur pour eux quand même. – Non mais ça se passe bien. – La République Dominicaine, c'était un… vous avez battu les Allemands dans un pool. – Oui, mais les Français sont invaincus, c'est ce qu'on va dire ce matin, 3 victoires, 3 matchs, c'est du 100% dans ce mondial en Chine. – Avec de beaux écarts là. – De beaux écarts, ils avaient gagné contre la Jordanie, contre l'Allemagne, et donc la République Dominicaine cette fois, je vais vous le donner, le score 90 à 56. Donc effectivement, il y a un bel écart, avec notamment une belle adresse à 3 points ici. Des beaux dunks, je vous ai ramené des belles images ce matin. La France qui vise donc maintenant plus haut dans ce mondial, elle attaquera demain, Laurent, le deuxième tour, parce que ça se passe en plusieurs tours. Ça sera face à la Lituanie, regardez ce dunk, je vous le remonte. C'est donc bien parti pour les bleus dans ce mondial. Et puisqu'on parle de basket, vous le reconnaissez lui ? – Oui, Neymar, il change de ballon. – Voilà, il change de ballon, on l'attend toujours au PSG, lui il joue au basket, petite image ce matin, en tout cas il a l'air de bien s'amuser. Ils vont apprécier du côté du PSG, voilà. – Il a peut-être joué chez les Français volants, il est sur l'air, 5-4. – Allez, Dufour justement, lui est-ce que vous le reconnaissez aussi ? – Oui, c'est un… – C'est quel, le Didier Deschamps ? – Carl Lewis, c'est ça. – Il n'a pas grossi, il n'a pas pris un gramme, hein. – L'ancien sprinter américain, 9 médailles d'or quand même olympiques, on va le rappeler. Il a rendu visite aux bleus du côté de Clairefontaine, il a reçu son petit maillot de la part de Didier Deschamps, en tout cas il était invité à l'entraînement des champions du monde. On va rappeler que les bleus joueront samedi soir contre l'Albanie, un match de qualification pour l'Euro 2020. On ne sait pas s'il a fait la course avec Kylian Mbappé sur 100 mètres, ça devait être en tout cas sympa. Les bleuets, c'était hier soir avec ce France-Albanie, bon là c'était à Amiens. – Kylian, il n'est pas un peu blessé là en ce moment ? – Il n'est pas un peu blessé, un petit peu effectivement, mais ils vont quand même se défier sur 100 mètres, ça peut être rigolo. Les bleuets, vainqueurs 4-0 hier soir notamment avec ce but grâce à l'aide du poteau. Dodson, Edouard, ça c'était un match amical chez les bleuets donc, les jeunes Français. – C'est bien ça. Non, je dis pour le basket, leur prochain adversaire, les Français, c'est beaucoup plus dur. – Oui, je vous l'ai dit, le prochain adversaire des Français, ce sera l'Habitualie. – Oui, l'Habitualie, comme tout le monde aussi, en basket, c'est très costaud. – Il y a du handball. – Oui, il y a du handball ce matin en première division et Nantes recevait Dunkerque, car les Nantais font partie des favoris. – C'est toujours la première journée, c'est ça ? – Première journée, c'était la dernière match, effectivement, les Nantais font partie, comme le PSG Montpellier, des grands favoris du championnat. – Et même Pépinière à Nantes. – Ils ont été recevés Dunkerque et ils ont assumé leur statut, regardez, premier match, première victoire là aussi pour eux, 29-24. Donc ils entament bien, leur saison, ils sont violés les Nantais, il faut quand même le préciser, ultra violés. Et ils ont donc gagné, ils sont bien lancés sur les traces, donc je l'ai dit, du PSG Montpellier. De la Pro D2, hier soir, avec ce match de la troisième journée, Nevers a battu Biarritz, 33-26, avec cette pénalité-là, vous voyez que vous aimez bien les bourguignons. 33-26, c'est le score, ce matin, Biarritz, c'est huitième, Nevers, onzième. Une image encore ce matin des célébrations du 90e anniversaire de la Scuderia Ferrari, c'était à Milan. – Oui, après leur victoire. – Voilà, des milliers de typhosies hier pour accueillir notamment les anciennes gloires, vous reconnaissez Alain Prost ici ? – Non. – Andretti, l'Américain à côté de nous. – Ah oui, c'est l'autre. – Il y avait aussi les tout nouveaux pilotes, voilà, vous voyez Charles Leclerc qui arrive accueilli en héros, évidemment, il a gagné en Belgique. – Le Charles Leclerc. – Ouais, il a gagné en Belgique dimanche dernier, il sera à Monza ce week-end, à domicile, et puis dernière image. – Oh ben, c'est raté. – C'est du monoski. – Belle gamelle ce matin, c'est les Winter Games en Nouvelle-Zélande. – C'est du patinage artistique. – Elle s'appelle Jenny Simons, et on ne peut moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a eu de la chance, on ne l'a pas reconnue, mais elle est contente, elle avait offert un petit coucou Laurent ce matin. – Elle a perdu son casque en plus. – Elle est contente parce qu'il y avait des rochis à droite à gauche, je pense qu'elle a eu un peu de chance dans cette gamelle. – Je me suis douté que c'était une rescapée, parce que vous ne nous auriez pas montré l'image. C'est pas le genre de Jean-Sébastien qui dit « Regardez cette femme, c'est la dernière fois que vous la voyez, elle vient de se faire une chute de 150 mètres et elle finit fracassée sur une roche ». – Non, heureusement, il y en a qui ont de la chance. – Oui, c'est bien fini. – D'où le courage, il faut le saluer, le défi à chaque fois que ce genre de sportif. – La plupart du temps, ça se passe bien, mais là, il y avait une petite perte de ski et c'est la cata. – Inconscient, bande de jeunes, merci beaucoup Jean-Sébastien.